La crise de la dette hors d'Europe et ses effets sur la vie quotidienne. Alba Cété est une agglomération moyenne de Castille, en Espagne. Pour cause de factures impayées, la compagnie d'électricité a soudain coupé le courant dans les lieux publics. Paolo Bozonin vous propose d'allumer vos briquets. Ceci n'est pas un problème technique, mais un aperçu de ce qui s'est passé avant hier soir à Alba Cété. En Espagne, à cause d'une coupure de courant. A la piscine municipale, les nageurs ont à peine eu le temps de sortir de l'eau. On était sous la douche, il n'y avait pas de lumière, on ne voyait rien et on a dû s'éclairer avec nos portables pour finir de s'adiller. Faute de liquidité, la municipalité ne payait plus ses factures depuis 2009. Résultat, la mairie doit plus de 15 millions d'euros à ses fournisseurs, dont la société d'énergie Iberdrola, qui a également plongé dans le noir le gymnase et la bibliothèque municipale de cette ville de 175 000 habitants. Il faut bien dire qu'une grande société comme Iberdrola a tourné le doigt la ville dans un moment difficile. Indignée donc la maire d'Alba Cété, comme plusieurs de ses collègues, dans une Espagne toujours plus en crise, où les manifestations se multiplient. Hier, les profs se sont mobilisés. Dans la seule région de Castile-à-Manche, l'administration doit des centaines de millions d'euros aux cliniques et aux pharmacies, qui menacent de fermer boutiques. Après le courant, ce sont les soins médicaux qui risquent d'être interdits aux espagnols.